Salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue sur IndieMag dans une nouvelle vidéo de preview. Aujourd'hui je vais vous parler de Ronin, qui est un jeu d'action infiltration que l'on doit à Thomas Vaclavek. Ça sera disponible sur PC, donc Windows et Linux, mais aussi sur Mac. Et donc ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la démo du jeu qui est disponible sur Steam. Vous y avez accès, n'hésitez pas à la télécharger pour vous faire une idée vous-même vraiment précise de ce qu'il y a à voir dans le jeu. Mais je vais essayer de vous en parler un petit peu, et je vais vous faire part aussi bien sûr de mes impressions concernant l'expérience qui est proposée. Il y a des choses à dire, des choses bonnes, des choses moins bonnes honnêtement. Même si globalement c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que de là à payer le jeu complet de suite, immédiatement, je sais pas encore. Franchement, je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot malheureusement. Bref, on y reviendra. Donc là en fait on va incarner une assassine, c'est donc le nom Ronin, c'est l'assassin. Donc la femme assassin que l'on va incarner, qui va devoir tuer 5 membres d'une organisation un petit peu douteuse, dont on ne sait pour le moment pas grand chose. En tout cas on va devoir les tuer, ça c'est sûr. Et en fait, c'est un jeu d'infiltration dans le sens où vous allez comme ça pouvoir vous déplacer, récupérer ici un sabre, faire des petits sauts et tout ça. Et là ceux qui connaissent par cœur Gunpoint doivent se dire, mais attends c'est quoi ce bazar ? Quel est ce plagiat ? C'est quoi ce bazar ? En fait, disons que sans complexe, vraiment sans complexe, le jeu plagie complètement une partie du gameplay de Gunpoint. C'est à savoir, vous avez des niveaux qui sont dans une ambiance un petit peu, bah voilà, plus viotante, les mots qui ne veulent rien dire. Avec donc des couleurs, bah justement autour des tons bleu foncé, gris, pâle, vert, etc. Avec un gameplay à la souris qui va reposer principalement sur l'utilisation des sauts, où on va comme ça vouloir sauter de plus en plus loin et sauter sur des ennemis pour pouvoir les tuer de façon infiltration et tout ça. Et aussi, donc il va falloir pirater des terminaux informatiques de cette façon-là. Donc vraiment, c'est du très gros plagiat de ce point de vue-là. Maintenant, ça s'inspire aussi d'autres jeux, comme Mark of the Ninja par exemple, et donc c'est aussi beaucoup plus sanglant. Et en fait, voilà, donc je saute sur l'ennemi, tac, je le brise. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire vos actions en deux temps. D'une part avec des déplacements, et d'autre part avec des petits boutons comme ça sur lesquels vous allez pouvoir appuyer. Maintenant, vous allez avoir aussi des combats qui ne seront pas en temps réel, mais bien en tour par tour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez comme ça, hop, sauter, pour pouvoir esquiver en fait le tir ennemi qui va tomber là où vous avez le marqueur de laser en quelque sorte. Donc du coup, c'est très important de faire une action qui va vous sortir de ce laser. Et ensuite, bah du coup, voilà, je peux sauter sur l'ennemi, comme ça, aller vers lui. Donc là, je peux par exemple me cacher. Ensuite, retourner sur lui. Et là, taper, hop, et comme ça, je le tue. Donc voilà un petit peu ce qu'il vous est proposé. Là, du coup, j'ai récupéré la clé qui me permet d'ouvrir la porte. On peut continuer. Donc voilà vraiment les actions qui vous sont proposées. Alors je sais que ça peut paraître très fun et très cool. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire, non, c'est pas super fun. En fait, il y a des choses qui me gênent un petit peu. Bon déjà, le gros pompage est honté de Gunpoint. Mais ça, encore une fois, bon voilà, c'est vrai que si vous n'avez pas aimé Gunpoint, peut-être que vous aimerez celui-là. Même si je trouve que pour le coup, il est bien moins bien dans son ambiance générale. Pour le coup, qui était très posé, jazzy. Et puis, je sais pas, il y avait un côté très classe en fait dans Gunpoint qui n'est pas forcément là. Mais par contre, à côté de ça, bon, sachez que, ah oui, juste un truc, il n'y a aucune rivalité malsaine. Le développeur de Gunpoint a fait, putain, mais c'est trop cool et tout. Je suis trop content de voir un jeu qui s'inspire de mon travail. Voilà, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Mais, donc du coup, voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que certes, on va avoir ce gameplay qui sera très classe à regarder, mais qui est ultra haché en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a certes du tour par tour et tout ça, mais on a l'impression que toutes nos actions sont extrêmement pénibles à faire et j'ai pas vraiment apprécié en fait cet aspect-là du jeu qui, je trouve, en fait, casse complètement le rythme. Ça pouvait être très bien fait et finalement, ça n'a pas été tant que ça et c'est un petit peu dommage. Alors là, je ne sais pas si je vais réussir mon coup. Non, je savais que j'allais me larder. Non, c'est pas grave. En fait, hop, en haut. Ensuite, là, tac, on tape et je vais me faire tuer. Ouais, vous voyez, donc là, je me suis fait tuer. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, voilà, le côté saccadé des actions, je trouve que ça dessert complètement l'expérience globale du jeu. Et là où on pourrait s'attendre à un truc sanglant et un petit peu frénétique, où on pourrait peut-être aller un peu plus vite, c'est pas grave d'avoir du tour par tour pour les combats, mais c'est vrai qu'il y a moyen de le faire peut-être un peu mieux. Là, j'avoue que j'ai été un petit peu dérangé. Donc bon, chacun son truc encore une fois. Après, l'ambiance n'est plutôt pas trop trop mal. Le côté ronin assassin avec justement ce casque de moto et tout ça. Bon, bah oui, pourquoi pas. Allez, soyons fous, c'est pas tellement un souci. Mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'il y avait moyen de faire peut-être un peu plus... Comment dire ? Ah, oula, je vais encore faire n'importe quoi. Un peu plus fluide et agréable à prendre en main. Alors oui, je vous l'ai pas dit aussi, mais avec le clic droit, comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez... Alors j'arrive pas à faire ce que je veux faire, donc on va faire comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec le clic droit, bouger la caméra, bien sûr, pour plus de fluidité. Et là, enfin pour plus de visibilité, pardon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter, hop, là voilà, sur lui. Je pirate l'ordi. Je vais encore une fois sauter sur lui. Décidément, j'arriverai pas à l'avoir. Et donc là, hop, voilà, on le flingue. J'ai réussi mon objectif bonus de tuer tous les ennemis. Donc maintenant, il ne faut plus que partir. Hop, comme ça, voilà, là, hop, on va jusqu'à la moto. Et on se casse. Et voilà, donc du coup, la mission a été accomplie. Ah non, mince, il manque un terminal, je l'ai pas fait. Oh, le boulet ! Oh, le boulet ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Je pense que là, avec ce tuto, l'essentiel du jeu, vous l'aurez compris. Alors maintenant, il y a plusieurs missions qui sont disponibles. N'hésitez pas à les faire, parce qu'honnêtement, ben voilà, c'est toujours un jeu qui est intéressant. Et surtout, la démo est gratuite, donc ça serait quand même un petit peu bête de s'en priver. Mais, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un avis un petit peu mitigé. Je trouve que ce qui marche bien, en fait, a été plus ou moins pris d'un jeu qui marchait déjà bien. Et à côté de ça, ben, peut-être un petit peu en moins bien, justement, dans tout ce côté un peu saccadé. Et puis aussi, dans ces choix de level design qui sont des fois un petit peu chaotiques. Alors là, je ne voulais pas forcément montrer, parce que c'est plus dans les niveaux qui arrivent après. Mais il y a des choses qui sont très bien faites, et il y a des choses qui sont un peu difficiles. Par exemple, je trouve l'utilisation de la corde un petit peu ardu. Et puis d'autres trucs comme ça, qui sont un peu, voilà, un petit peu bancal. On verra bien sur le jeu final. De toute façon, je pense qu'on vous fera un test sur IndyMax sans aucun souci. Et donc, vous verrez ça au moment de la release complète du jeu. Juste, je vous montre pour l'utilisation de la corde. En fait, ce qui va se passer, c'est que... On va comme ça sauter et refaire le clic. Et de cette façon-là, hop ! Vous voyez, on a la corde. Et donc, c'est en trois clics qu'on va devoir faire un lancement de corde. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le faire, par exemple, avec juste un seul clic. Et un bouton, ou je ne sais pas, moi, une touche qui nous permet de lancer la corde. Et du coup, automatiquement, il se lance en rappel. Enfin, je ne sais pas, il y a des choses comme ça que je n'ai pas forcément compris. Voilà. Allez, sur ce, je file. Bonne fin de journée à vous. Et puis, à très bientôt sur IndyMax pour de nouveaux contenus. Allez, bye tout le monde.